Et là, on voit les graines qui passent. Alors, cette année, c'est humide, mais j'ai quand même pas mal arrosé mes premiers navets. Et franchement, j'ai eu raison. Et ceux qui ont été arrosés que par moitié au final, eh bien, ont de la gale, par le sec. Voilà un peu l'état de l'aile à l'arrière. Bon, allez, c'est parti. On rachit ce mois. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme d'habitude, on est mercredi midi. Donc là, on vient après manger et c'est parti. Je suis dans le cylindre à 10 de MC. Tout simplement pour le GPS. Et on s'en va chercher le semoir à carottes, en l'occurrence, navets et radinois. Il est chez le collègue. Il n'y a même pas un kilomètre, c'est juste à côté. On va le chercher, on reprend au garage. On modifie évidemment les éléments parce que les carottes sont en trois lignes et les navets radinois en deux lignes. Et après, normalement, s'il ne pleut pas, normalement, je pense qu'on va pouvoir les semer. Ça va en refleurier un peu. On ne va pas beaucoup. Les terrains sont très humides, même si du sable. Donc, au pire, ça va coller un petit peu, au moins pour les radinois, mais en espérant que ça sèche pour les navets. Bon, allez, moi, je vous dis à tout à l'heure, quand je rentrerai au garage. Bon, ça y est, de retour au garage. Donc, le semoir est ici, toujours pareil. Le gaspard d'Orieta, donc trois rangs et trois lignes pour les carottes. Et là, on va mettre en deux lignes. C'est-à-dire qu'en fait, sur chaque rang, quand ça va lever, au lieu de voir les trois lignes de carottes, là, on ne verra que deux lignes de navets ou de radinois. Donc, je vais commencer à le démonter. Il me reste un élément que je vais faire avec vous, quand même, sans ne pas vous le montrer. Mais de toute façon, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Après un temps, quand j'ai estimé les premiers, vous avez fait une vidéo dessus où je vous présentais tout le semoir, tous les réglages. Je vais le refaire avec vous, mais en plus rapide. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez voir plus, allez revoir la vidéo. Au pire, je vous la mets juste là-haut et vous irez la voir. Et là, vous allez voir, je vous explique tout. Donc, l'élément du semoir, j'en ai trois sur celui-là. Et j'en ai un qui est ici, par exemple, que je vais vous montrer. Donc, on va le démonter. Donc, on dévisse les deux papillons qu'on enlève. Normalement, je le fais à deux mains, ça va beaucoup plus vite. Une fois que c'est enlevé, on enlève le cache. Donc, j'enlève le disque avant, qui était en trois lignes. Donc, vous voyez, il y a trois rangées de trous. Je viens le mettre ici, avec une clé. Une fois qu'on a enlevé ça, on vient enlever la première patte qui est en haut, si elle veut s'enlever. Voilà. Et la deuxième patte, donc, qui est, que je visse bien en bas, avec une clé Allen. Bon, alors, la clé Allen est un peu rouillée, mais j'ai trouvé que celle-là. J'ai deux jeux de clé Allen, je ne sais pas où elles sont. Mais bon, le principal, c'est que ça se dévisse. Ah, par contre, cet événement-là, il est plein de sable. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il a été mal nettoyé ou... Et une fois, bon, je dois dire, j'ai déjà enlevé la vis. On enlève la petite patte qui, évidemment... Ah là 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 là, on ne va pas vouloir s'enlever parce que je suis en vidéo. Voilà. Et après, on prend une clé de 17 et on vient dévisser l'élément. Voilà. Et après, voilà l'élément, alors qu'elle n'était pas très bien lavé. Alors, c'est bizarre parce qu'il est venant du collègue qui est très maniaque. Il a dû oublier de le faire, donc voilà l'élément en trois lignes. Là, on voit les trois descentes. Et nous, ce qu'on va remettre, c'est pareil, des éléments. C'est un peu pour le même style, moins large et avec seulement deux descentes. On n'a plus qu'à remonter les trois éléments. Je vais démonter deux autres, je remonte les trois. Et après, je vous montre pour changer les petites pattes. Ça y est là, j'ai démonter mon sommoir et il est à poil. Là, il ne peut plus semer, on ne peut plus rien faire. C'est foutu. Donc, maintenant, on va commencer à remonter. Alors, ça va être rapide, on va faire pièce par pièce. Donc déjà, ces petites pièces-là, qui étaient en trois lignes, on va remettre les mêmes, mais en deux lignes. Là, pour ça, ça va très très vite. On prend l'élément, si vous le voyez. On vient le clipser dans les trous. De chaque côté, évidemment, la barre est la barre derrière. Voilà. Et on le reclipse avec la barre ressort derrière, que je vous montrerai juste après. Donc, ça y est, c'est remonté. Donc, la petite barre que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la petite barre qui est ici, qui fait un peu genre barre ressort et qui maintient la pièce enfoncée. Une fois qu'on a fait ça, alors là, on va plus s'amuser. On va remettre les pièces du bas. Donc, celle-ci, qui était en trois lignes, on va venir mettre deux lignes. Jusqu'à là, tout va bien. Le seul souci de ces pièces-là, il faut faire attention parce que derrière, pour que je les perde, on a des ressorts. Voilà, on a deux. Normalement, il y a trois. Mais bon, à chaque fois qu'on démonte et qu'on monte, on en perd. Et quand on perd, évidemment, ça ressort. Ils sont en l'air. On ne le retrouve pas. Donc, on va gentiment venir. Hop. Je vais vous le faire en vidéo. Hop. Un. Deux. Je reprends ma vis qui est ici. Je n'ai pas vu tout à l'heure. Hop. On reprend la clé à laine toute pourrie. On vient reclipser la pièce dedans. Et puis, let's go. Bien apprendre le début et apprendre à accélérer. Et voilà. Donc, maintenant, je fais deux autres. Tout seul parce que ça prend assez de temps. Je ne vais pas vous le faire en vidéo. Sinon, la vidéo fait trois heures rien que sur les réglages. Et après, on continue à remettre les socles en dessous, les disques et on refermera. Donc, ça y est. Les deux premiers éléments sont quasiment montés. Juste avant, on va remettre ça qu'il n'y avait pas. On a des petites ailettes. Ça s'appelle un mélangeur. Ça va servir à mélanger les graines au fur et à mesure qu'on avance pour que tout soit bien pris. Surtout, enfin, de réservoirs. Qu'on ne tombe pas en panne. Fait du moins qu'il aille le plus loin possible avec sa réserve. Donc, ça, c'est pas compliqué. On les met juste là, au niveau du réservoir. Je vais vous montrer juste après si vous voyez mal. Mais juste avant de vous montrer, je vais en profiter pour mettre le dernier élément. Voilà. Maintenant qu'on en est arrivé là, on va venir prendre le jeu de disques. Alors, il y a un peu de poussière. Donc, on va gentiment les nettoyer. Après, c'était le premier. Ouais, c'était le premier. Donc là, on prend des deux lignes au lieu des trois lignes. Et on vient l'éclipser comme les trois lignes dans ses encoches. Et maintenant, il n'y a plus qu'à refermer. Hop, on remet le cache. Et deux papillons. Et voilà. Donc, ça, ce sont les deux autres éléments. Et après, on continue les réglages. Bon, finalement, vous n'avez pas vu les réglages de vitesse. Je vais vous l'expliquer au champ. Simplement, c'est que le mécanicien de chez John Dare est arrivé pour faire la vidange. Je vais parler avec lui pour voir sur celui-là, demain, quand je vais l'emmener, ce qu'il y avait à faire autre que vidange. Entre autres, l'hydraulique. Que vous savez, qui est derrière, qui déconne quand on plantait. Vous savez, vous la regardez. Le siège aussi. Parce que le fil est coupé. Mais bon, il va falloir qu'il va refaire l'installation mieux que ça. Parce que le fil ne fait que de couper. Ils vont en faire l'installation correctement. Et donc, du coup, j'ai fait mon réglage vite fait avant de partir. Et je suis parti. Donc, on va voir arriver au champ. Je vais vous expliquer le réglage que j'ai pris. Et après, on va semer au GPS. Donc, je fais une petite sieste. Bon, on a le temps qu'on sème. Parce que je vais avoir le temps largement. Bon, nous voilà. Me voilà arrivé au champ. Évidemment, il y a du bruit. Parce que la turbine, évidemment, est en route. C'est un peu le défaut de ce moment-là quand tu fais des vidéos. C'est le bruit. Donc, au niveau des réglages. Je suis sur le tableau qui est ici en bleu. En 24 trous par 10. Et donc, moi, je me suis mis à 14, 14. 14, 14. Ça veut donc dire que je mets un radis tous les 14 cm. Alors, réglages très compliqués. Parce que j'ai un producteur, celui avec qui j'ai le semoir. Lui, il me dit qu'il met 8 entre 10 radis noirs au mètre par an. Et j'ai mon technicien qui, lui, me dit de mettre 10 graines par ligne. Alors, c'est le double. Donc, je ne sais pas comment trop m'y prendre. Je pense qu'il y en a un qui est un peu fort, un qui est un peu faible. Donc, je me suis mis à 14. 7 radis par ligne. Donc, 14 par an. On verra bien. Donc là, je me dis que 14 cm pour un radis. On est là sur du radis assez correct. Donc, je vais voir. Ce n'est pas gros des radis. C'est à 14 cm. Ouais, c'est déjà largement assez large pour faire son radis. Je pense. On va faire comme de la sauce. C'est parti. Je vais voir. Je vais commencer à semer. Si je trouve que ça ne va pas, je vais remettre en 12. On va bien voir. Donc, maintenant, il me reste trois étapes pour semer. La première, on va baisser les éléments. Donc, je prends un pipote qui est ici. Je vais en dessous. Je lève. Et je baisse. Là, on fait pareil. Je ressort. Je lève l'élément. Et normalement, je baisse. Voilà. Et la troisième, on fait idem. Hop. Voilà. On commence à bien fermer les caches. Une fois que je suis là, je vais mettre les graines dans les éléments. Pour semer, vous pouvez mettre des graines. Bon, du coup, j'étais mort. Je n'ai pas commencé à semer. J'ai remis à 12. 12 sur deux lignes. Ça fait 6 graines par an. Donc, je vais bien voir. Je vais commencer comme ça. On va faire une ou deux planches comme ça. Je vais voir. Et évidemment, j'ai mis du radis noir qui est juste là. Donc, c'est du radis noir du pot d'horloge. Qui est marqué juste là. Et j'en ai acheté 50 000 graines. Donc, je vais bien voir. Je vais faire une bâche. Donc, neuf planches. Et si je n'ai pas assez, j'aurai mis les 50 000 radis noir. Ce qui, déjà, sera super bien pour faire un test de nouvelle agroperative. Voir si elle, elle est capable de me vendre tous mes radis noir. Ça sera très important. Et maintenant, comme d'habitude, je commence à semer. J'en fais une ou deux planches. Et une fois que c'est lancé, je vous montre le semi. Ça y est, c'est parti. Ça va plutôt vite. Je vais comme les carottes. 2,5. Alors, je dis ça va vite. C'est pas très rapide. Mais pour moi, ça va pas mal à semer. J'espère, j'aurai cette semence, par contre, pour faire, allez, au moins 7 ou 8 planches. On va bien voir. Normalement, je vous dis, genre, mais 12. 12 par an. Donc, 36, 36 graines de radis noir par planche. Sur, parce que 3 ans. Donc, je pense avoir que la bonne ensuite. On verra bien. Au niveau du terrain, ça a un peu refleuri. Mais c'est pas... Quand j'ai ce mot d'abri d'à côté, c'était beaucoup plus sec que là. Ça reste un peu collant au niveau des roues plombeuses à l'arrière. Donc, euh... Ouais, bah c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Au mois de juillet, normalement, ça va être sec. Ça va être super à semer. Et bah non. Pas cette année. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais au bout de la planche. Je surveille mes graines. Je fais demi-tour. Et je vous montre le semi, vu de derrière. Bon, je viens de refaire le plein des graines qui me restaient. Donc, toutes dans les semois. Donc, maintenant, j'en ai déjà fait 4 planches. Et je pense que je vais pouvoir en faire au moins 3 sur. Et on va aller sur le 4ème, si on y arrive. Ça me ferait 8 planches de 200 mètres de long. 170 mètres, allez. On va vraiment dire qu'on va être plus précis, quand même. Donc, pour ce qui est largement assez radinois pour cet hiver, pour faire un test, c'est largement assez. Donc, comme je vous disais, ça colle un peu au rouleau. Bon, c'est super catastrophe. Mais pour un mois de juillet, c'est quand même dommage que ça colle comme ça, alors qu'ils restent sec, normalement. Et là, on voit les graines qui passent. Bon, je ne sais pas si tu as bien vu dans la caméra, mais il ne manque pas une graine. Là, c'est vraiment du précis. Si je vous ai mis 12 graines par mètre, il y en a 12 pile-poil. Après, on va se faire parler avec les navets. Là, ça compte, ce n'est pas gagné. Oui, aussi, évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais dans les localisateurs qui sont en haut, donc vous pouvez voir derrière moi en blanc, j'ai mis de la poudre. Mais je l'ai mis en vitesse, parce que John Dare était là. Enfin, le mécanicier était là pour faire la vidange. Et évidemment, je jeûnais en garage. Et j'ai mis de la poudre, c'est du Force 1,5G. Et en fait, c'est pour aider à ne pas avoir de verre au début de la croissance. Normalement, si je mets ça et derrière, je mets une bâche, je n'aurai pas trop de verre, surtout dans le radis noir, qui résiste quand même pas mal au verre. Il est 16 heures, changement de vitesse. Donc là, on est à 1 km heure. Et ouais, ça va beaucoup moins vite, mais ça y est, je s'y en avait. Donc j'ai réussi à semer les huit planches. Il y a un rang à la fin, il n'y avait plus de graines. Bon, il n'y avait pas grand-chose. Ça ne va pas changer la saison. Le seul problème, c'est que pas de graines égale mauvaise herbe. Donc, on verra. Je crois qu'il n'y a pas trop long. Si il y en avait un rang, il y avait des mauvaises herbes, et qu'il dit mauvaises herbes, ça va monter en graines, et ça va prendre la place des radis qui sont à côté. Ça va installer, évidemment. Mais bon, ça ne doit pas être sûr. Là, évidemment, je suis en train de faire ma planche d'enrouleur. Bon, à tous les sites de graines qui sont là. Ici, on regarde derrière, il y a la planche à côté qui est vide, avec des petits écarts de chaque côté. Ça me permet de faire ma planche d'enrouleur quand je m'en arroser. Parce que oui, je vais arroser, logiquement, mes navets et mes radis noirs. Alors, cette année, c'est humide, mais j'ai quand même pas mal arrosé mes premiers navets. Et franchement, j'ai eu raison. Je ne vais pas regretter, parce que les premiers dans le bout, où on met le canon. Donc, le canon arrose, on va dire, que la moitié. Et ceux qui ont été arrosés que par moitié, au final, eh bien, ont de la gale, par le sec. Donc, je ne regrette pas d'avoir arrosé, mine d'ailleurs, autant de fois mes navets, même si c'était quand même toutes les semaines, voire deux fois la semaine. Eh bien, au final, j'ai eu raison. Et là, évidemment, j'ai changé le réglage. Je ne vous l'ai pas montré, sinon je suis dans le vent. Enfin, il y a un peu de vent. Vous connaissez, la chose que j'ai changé au final, c'est mes pignons sur le côté que j'ai inversé. C'est-à-dire que le 20 qui est devant, le 10 qui est derrière, j'ai fait l'inverse. Maintenant, le 10 est devant, le 20 est derrière. Quand je dis 10 et 20, c'est le nombre de crans qu'il y a sur le pignon. Et maintenant, je suis parti normalement pour faire neuf planches. Alors là, par contre, je vais pouvoir dormir. Franchement, j'essaie de calculer le temps que je vais faire une planche, mais ça va pas vite, du coup. Je prends mon mal en patience, je l'ai fait. Il n'est que 16h. Franchement, même si je mets 2h à la semis, 18h, je déroule mon rouleur, à 19h, je suis rentré chez moi. 19h à la saison, franchement, ça va. Franchement, c'est cool, là. Donc, moi, j'ai peut-être quelques images, histoire d'eux. Sinon, je vous retrouve à la fin du semis. Bon, après 2h de semis, juste pour les 9 planches de navet, ça y est, on arrive au bout. Alors, ça va pas vite, vous voyez, en vitesse réelle, j'ai pas envie de la chose venir. Je mets quasiment un quart d'heure à faire la planche. C'est extrêmement long, mais je vais faire un semis de qualité. Je sais que sinon, mes disques tournent beaucoup trop vite. Je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, donc encore une fois, vous pouvez la voir, où le disque, il fait plusieurs fois le tour pour faire un mètre. Donc, ça va très vite. Donc, pour une meilleure qualité de semis, je rebousse moins, le disque va un peu moins vite, et ça prend mieux les graines. Enfin, du moins, ça les dépose mieux. Par contre, la bonne chose du semis, c'est que le temps s'est levé, le soleil est venu, ça a bien séché, et j'ai fait une fin de semis quasi parfaite, en fait. Ça a bien fleuri, ça ne colle pas du tout. Le semis est propre. Evidemment, dessous, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose d'est sûre, c'est que les rouleaux, du coup, sont nettoyés automatiquement. Les roues sont nickels. Enfin, voilà, ça n'a vraiment pas collé. Donc, ça y est, le semis est terminé. Donc, maintenant, on va aller mettre l'enrouleur. Mais, vous allez voir, j'ai fait une petite astuce. Je ne vous l'ai pas dit. Je vais vous montrer. Parce que l'enrouleur, il est juste ici. Il est déjà en état prise de force. Et donc, il est déjà quasiment prêt. Donc, la meilleure solution, c'est de le reculer. Je ne peux pas l'atteler, c'est vrai. Mais, vous me connaissez. Vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière. Il n'y a pas besoin d'un attelage pour atteler un enrouleur. C'est strictement rien. J'ai été préventif, on va dire. J'ai pris ma barre à trous qui est devant. Et, on va gentiment venir prendre l'enrouleur. Et, on va le reculer jusqu'à l'endroit où il faut. C'est qu'une ligne droite, je le lève. En fait, ma barre à trous se fait contre la béquille. Et, il n'y a plus qu'à pousser. Tranquillement. Et, normalement, c'est en tout cas bien ici. Je sort de la cabine. Il fait une chaleur. J'ai fermé les carreaux pour passer un coup de téléphone. Pour une commande de radis. Ça dégouline. Il fait un super temps. Il y a un peu de vent. Mais, il fait un temps super. Donc, là, je me suis mis prêt à prendre l'enrouleur. Donc, je vais vous montrer. C'est faisable. Largement. Je vais venir mettre ma barre à trous entre le boulon de la boule et la flèche. Et la béquille. Et, en venant mettre ça, ça va me caler entre les deux. Donc, il n'y a pas grand risque que l'enrouleur ait des problèmes. Alors, l'enrouleur va prendre des problèmes. C'est plus moins qu'il y aurait des problèmes si l'enrouleur se cassait. Mais, là, il n'y a pas trop de risques. Et, pareil. Donc, mes navets, je ne les arrose pas pour l'instant, les anciens. Tout simplement, c'est qu'ils sont arrivés. Là, ils sont mûrs. Donc, logiquement, ils pompent beaucoup moins de flotte. Enfin, ils ne grossissent plus ou très peu. Donc, évidemment, ils consomment moins de nourriture entre guillemets. Donc, tout ce qui est les éléments fertilisants, l'eau entre guillemets. Surtout l'eau parce que les éléments fertilisants, je les ai mis qu'au départ. Non, mais pas après. Et, au final, on se rend compte que ça marche très, très bien comme ça. Là, on est à l'autre bout. On est en train d'arracher au fond là-bas. Donc, ce n'est pas la meilleure partie. La meilleure partie de tout ce qui est par là, le terrain est fait comme ça. Et là, toute la partie qui est ici que j'ai semée là va être beaucoup plus jolie que toute la partie, la petite bosse qui remonte. Alors, ce n'est pas énorme. Avec le temps, elle devient un peu plus lisse. Mais voilà, il y a toujours une petite bosse. Et le fond est plus maigre. Et là, si on regarde au niveau des navets, normalement, les navets sont largement correctes. Pas trop gros. Je ne sais pas si ça arrive à voir. Moi, je les vois. Par exemple, celui-là qui est ici, qui n'est pas trop mal. Donc là, franchement, ils peuvent y aller. Les gars, ils peuvent en prendre. Là, à côté du soleil, on voit beaucoup mieux. Si on regarde là, vous voyez, les navets sont quand même plutôt jolis. Donc, regardez. Là, c'est la même limite qui a mis. Il n'y a rien de dégros. Donc, je n'ai pas envie de les arroser. Et normalement, ils avancent de l'eau dimanche. On est mercredi. Donc, ils vont, je pense, tenir largement trois jours sans avoir besoin de mettre de l'irrigation. Après, on verra. L'enrouleur sera à côté. Pour l'instant, je n'arrose pas encore les carottes. Même si je pense que ça va très vite arriver. Il ne faut pas se mentir. Là, on approche vraiment de l'arrosage. J'ai une parcelle, je suis allé voir, qui n'a pas beaucoup de feuilles, mais qui a une très belle carotte. Mais par contre, c'est très sec. Donc là, on va vraiment commencer à s'y mettre pour faire de la racine maintenant. L'allongement étant fait maintenant, il faut faire de la racine. Bon, ça, on verra plus tard. Aujourd'hui, c'est semis de navets et de radis. Donc, il est fait maintenant. Et donc, je ramasse l'enrouleur. Je replie les béquilles, le tuyau et on décale. Bon, allez, c'est parti. Opération bulldozer. Normalement, si je lève, on va être tranquillement à la flèche. Je vous retourne. Et normalement, c'est parti. Si tout se passe bien, ça devrait suivre. Faites attention avec le canon près des bâches de navets. Et maintenant, tout doucement, on y va. Il va vraiment aller vite. Voilà, ça fait comme une remorque. Si je vais à droite, il va à gauche. Si je vais à gauche, il va à droite. Et ça va plutôt bien. Et voilà, du premier coup, ça m'évite de rentrer au garage, ramener le semois pour revenir à l'enrouleur. Franchement, je n'arrête pas mon relevage avant. C'est quand même une bonne affaire. Bon, maintenant, on va vérifier que l'enrouleur, si on revient au centre, est droit. Les gars, franchement, je le fais rarement de l'avant. Mais franchement, je ne sais pas si on va voir la caméra, mais je suis plutôt fier de mon truc. Alors, est-ce que vous pensez qu'il est droit pile poil par rapport au tracteur ? Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais là, il n'y arrive pas beaucoup mieux. Après, c'est pareil au niveau de l'axe. L'axe du bas. Je ne sais pas s'ils arrivaient à voir le... Je ne sais pas s'ils arrivaient à voir sous l'enrouleur, là. Il y a le genre de cylindre. En fait, il faut que lui soit pile au milieu de leur tracteur. Franchement, je n'ai plus qu'à poser mes béquilles, le canon. Et c'est parti, je peux le poser. Par contre, j'ai regardé la météo. Je ne vais pas mettre en route tout à l'heure. Pour l'instant, il y a du vent. Et normalement, si tout se passe bien, sous les coups de 8-9 heures, il devrait s'abaisser. Il devrait le ventre et se calmer. Et ce soir et demain matin, il devrait s'enlever. Je crois que c'est pour le midi ou un truc comme ça. Et comme il va enrouler assez vite, c'est juste pour mouiller le dessus pour que la graine soit à l'humidité. Et bien, ça va largement le faire. Et je désherberai peut-être demain soir. Alors, c'est sûr qu'il faut mieux un sol frais. Mais bon, ça va. Si j'arrose cette nuit et que j'arrose demain soir, ça va largement le faire. Et comme ça, je finirai sûrement sur des traitements vendredi matin pour la suite. Mais bon, on verra, on n'y est pas. Demain, il peut se passer plein de choses. Ce qui fait que je ne suis pas là comme prévu. Bon, je m'en vais chercher. Je suis fait tour du champ pour acheter le canon pour le dérouler. Donc pendant ça, je vais vous expliquer pourquoi j'arrose. Parce que je vous dis qu'il pleut régulièrement, qu'il pleut dimanche entre 4 jours et j'arrose quand même. Donc, ce n'est pas pour faire joli et pour bousiller de la flotte loin de là. Ce n'est pas du tout mon but. Et deuxièmement, faire l'arrosage, clairement, je vais être vulgaire, ça nous fait chier. Enfin, moi, ça me fait chier en tout cas. Je crois que sur la commune, on est plusieurs producteurs où faire l'arrosage au début, c'est rigolo et sur la longue, c'est très énervant. Parce que ça déconne, ça prend du temps. Comme a dit un jour l'agriculteur, l'arrosage, c'est une deuxième journée pour nous. Donc, voilà, ce n'est pas un jeu pour nous de faire de l'arrosage. Mais j'arrose quand même. Tout simplement, c'est parce qu'en fait, un radis et un navet, ça va lever très vite. Je pense que dans les 3-4 jours, grand maximum, ça va lever. Alors, le terrain, oui, il est humide, ça va marcher sans arroser. Oui, c'est vrai. Mais si jamais demain matin, je vais désherber avec mon désherbant à navet et radis noir, il faut 2 jours sans arrosage. Là, on est quand même d'accord. Sinon, le navet et le radis noir peuvent avoir des séquelles, ne pas pousser, rester petit et ainsi de suite. Tout simplement, c'est une réaction au désherbant. Donc, si je désherber le matin et que j'aperçois après-demain que mes radis et mes navets sont dans le sec et qu'ils vont mal lever, je ne pourrais pas arroser avant encore une journée ou deux derrière pour être sûr que mon produit ne vienne pas faire des dégâts sur mes cultures. Donc, la sécurité, c'est d'arroser ce soir. Comme ça, ils vont prendre l'humidité cette nuit, demain soir, parce que ça va rester quand je vais demain soir. Et normalement, tout va être germé d'ici 2 jours, largement germé. Et après, ils vont lever. En plus, c'est dimanche, il pleut. Ça va être impeccable. Ça fera 2 jours au désherbage. Même si je le fais jeudi soir, ça me fait samedi soir. Donc, jusqu'à là, tout est parfait. Par contre, dans l'autre sens, une fois que mes radis et mes navets vont être levés, hormis des grosses canicules, comme en ce moment, un cabiche en train de chauffer comme il n'y a pas. Mais bon, c'est temps de vous expliquer. Je vais remettre une goutte d'eau, c'est sûr, d'ici 2-3 semaines, une petite goutte d'eau rapide, histoire qu'il y a de la fraîche et qu'ils aient une croissance continue. Mais ça, ça fera comme les premiers panais. Je ne vais pas vous mentir. Je ne savais pas du tout comment les faire. C'est la première fois que je faisais les navets aussi vite. Et pourtant, quand il fallait arroser, je ne sais pas. Je me disais, tiens, il fallait arroser mes navets. Ils ne sont jamais, mes navets ne sont jamais tombés par terre. Ils n'ont jamais manqué d'eau. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense avoir une bonne récolte. Un bon rendement. Donc si toute la saison pouvait être comme ça, ce serait vraiment terrible. Mais donc voilà, on arrose un coup tout de suite. Et après, je vous... Normalement, toute la fin de vidéo, si on avait radie noire, puisqu'il va y avoir le désherbage, il va y avoir la pose des bâches. Mais normalement, vendredi soir, quand je vais finir la vidéo, enfin samedi, quand je vais finir la vidéo, logiquement, je ne vous en reparle pas d'ici 2 à 3 semaines, sauf si je passe devant et que je vais vous montrer la levée si elle est bonne. Voilà, c'est tout. Petit changement dans le programme. Donc voilà, je me suis changé, ça y est. Et il était pas tard, il était 8 heures. J'ai dit, allez hop, je prends le John Dare, le 6100, et un mois, la bineuse cage. Et puis je vais aller faire une petite partie de carottes ce soir. De toute façon, il faut que j'enroule en route juste à côté, donc je serai dans les parages. Et puis on va biner, allez, 2 heures, tranquillement. Ça me fait prendre de l'avance pour la fin de semaine, donc c'est pas pire. Nouvelle journée qui commence. Donc jeudi matin. Je viens de vider mon seau. Nettoyer. Non, parce que je l'ai même pas bien nettoyé. T'es propre de chez propre. Bah comme au mois d'avril quand j'avais fait une année. Donc tout ça, c'est parfait. Au moins, ça évite de perdre du temps à faire ça. Hop. Donc là, je range ma poudre dans le local phyto. Très important à la ranger. Bon, même si on est encore là-bas, il faut que je la range. Donc le seau est vide. J'ai vidé les semences. J'ai vidé la poudre. J'ai rangé les semences. J'ai rangé la poudre. J'ai remis tous les éléments de seau que j'avais emmenés avec le reste, avec les socles et tout ça là-bas. Et donc là, avant de prendre le gender, on va d'abord prendre la voiture et on va aller voir l'enrouleur que j'ai mis en route hier soir. Je ne voulais pas filmer parce que simplement, je ne pouvais pas le filmer car j'étais en live TikTok et après, j'étais en appel téléphonique. Donc, je ne pouvais pas prendre la GoPro. Et donc, on part voir l'enrouleur et normalement, il arrive vers 9h30 et là, il est 7h30 donc normalement, il n'est pas arrivé. Mais voir s'il y a bien tourné de la nuit, qu'il ne soit pas coupé. Bon, pour x ou x raison. Comme ça, tout se passe bien. Enfin, je déserte normalement ce matin. Alors, je vais voir comment je vais me prendre. Parce que ce n'était pas trop prévu que je traite aujourd'hui. Enfin, du moins, pas ce matin. Ça me fera encore une fois le pulvé juste pour faire un pulvé de 300 litres. Je crois même pas 300 litres. Bon, on va voir. Bon, la journée ne commence pas si bien que ça. Je ne sais pas pourquoi. Mon enrouleur s'est arrêté mais quasiment quand je l'ai mis en route. Il n'a quasiment pas renroulé. Donc, je me suis dit que la pompe était désamorcée. J'ai réallumé la pompe. Elle s'est amorcée aussitôt, sans rien du tout. Donc, je ne sais pas du tout ce qui a pu se passer pour pas que ça arrose. Du coup, on se demande si des gens ne passent pas derrière nous pour nous couper nos pompes. Parce que ce n'est pas logique qu'elles s'éteignent comme ça. Sans aucune raison. Ou une coupe de courant. Mais il n'y a pas eu d'orage. Il n'y a rien eu. Donc, ce n'est pas logique qu'elle s'éteint. C'est pas dramatique. Il n'y a pas de vent aujourd'hui. Je vais arroser et ça va le faire. Sauf que le problème, c'est qu'il réannonce de l'eau samedi midi. Donc, si je calcule deux jours avant, c'est jeudi midi. Sauf que l'enrouleur n'aura jamais fait 200 m d'ici midi. C'est sûr. Donc, je réfléchis. Je réfléchis à comment je vais faire. Est-ce que je ne désherbe pas ? Tout simplement. Mais bon, de ne pas désherber, c'est un peu risqué. Il y a plein de réflexions. J'avais prévu ma matinée. Je me suis dit, je viens voir mon enrouleur. Il arrive à 9h. Quand je reviens, je viens enlever mon enrouleur. Je viens faire mon traitement. Et après, je mets de l'engrais. Ma journée était plus ou moins prévue comme ça. Et là, du coup, je chamboule tout. Parce que comment je vais faire pour traiter s'il pleut samedi ? C'est une petite quantité de désherbage qu'on met. Je pense qu'à 0,5. Alors qu'avant, on mettait un litre, c'est un litre 5. Donc, c'est une très faible dose. Mais si jamais c'est vrai qu'il pleut samedi dès midi. Et que je ne peux pas traiter avant ce soir, tard. On va dire ce soir. Je pense que je vais arrêter ce soir. Je ne sais pas. Bon, je réfléchis en vidéo. Ça prend beaucoup de temps. Donc, je vais réfléchir hors vidéo. Et je vous dirai, au fur et à mesure, comment je vais y rentrer. Bon, donc, je retire ce que j'ai dit. Personne n'est à mon enrouleur. J'ai trouvé la panne. C'est tout simplement la courroie qui entraîne la turbine. Qui est simplement, en fait, elle était détendue. Enfin, bon, du coup, elle a patiné. Elle est bouffée maintenant. Donc là, je vais chez le mécanicien qui est agréé. Il référence. Je vais chercher une courroie. Et je vais la remonter vite fait. Parce que normalement, je suis censé partir porter le jeûne d'air. Je devais être à 8h30 là-bas. Bah, c'est foutu. Je vois pas tout à l'air. Là, pour du coup, c'est sûr et pour moi. Voilà, l'imprévu fait partie de notre métier. Donc, je vais chercher ma courroie. Et on se retrouve là-bas. Je vous lâche sur la ligne. Donc, voilà, arrivé à l'enrouleur. Donc, j'ai la courroie qui est ici. Et qui va venir se mettre là-dedans. Aïe. Oh, ils tombent tout seuls aussi. Donc, il m'a expliqué que pour la démonter, il fallait que je tire là-dessus. Bon, là, c'est normal. C'est normal. Là, il tourne en fait. C'est parce qu'il se détend comme il est en route. Bon, il est en route sur la turbine. Évidemment, il est désamorcé. Parce que sinon, je ne mettrais pas les mains dedans. Mais là, en gros, il se détend. Donc, c'est normal qu'il tourne. Donc, on va le laisser finir. Voilà. Et donc, maintenant, je ne vais pas pouvoir malheureusement vous le filmer. Il faudrait que je vous le pose à caméra. Je ne sais pas où. Là, si ça n'a pas collé. Si ça colle. J'espère qu'on arrive à voir ici. Donc, en gros, il faut que j'arrive à le détendre. À l'enlever. Voilà. Ça. Et ça. Voilà. Là, elle est enlevée. Ouais, elle est complètement bouffée. Même l'extérieur et... Donc, maintenant, elle m'a dit qu'il fallait que je regarde si ça s'est tourné. Ouais. Et c'est encore pas... C'est peut-être pas nickel nickel, mais ça tourne. Ça aussi. Et ça, quand il va falloir s'arrêter. Donc, maintenant, je prends la nouvelle courroie. Je pense qu'il va falloir que je dévisse un peu ici. Parce que là, je suis trop près de la ferraille. Donc, on va repasser la courroie. Hop. Que je vais remettre ici. Que je vais remettre ici. Et maintenant... Et c'est là que ça fait le plus dur. Voilà. Voilà. Donc, ça y est. La courroie est remise. Donc, normalement, c'est parti. Donc, on va refermer le boîtier. Toc. Bon, je vais refermer. C'est pas compliqué. Il y a juste des accroches à mettre. Il y a une main. Si c'est bon, ça le fait. Hop. Voilà. On va remettre dans le sable. La petite patte ici. La petite roulette là. La petite vis. Hop. Et maintenant, elle est déjà amorcée. Donc, il n'y a plus qu'à mettre start. Donc là, il n'y a rien de s'enclenché. Donc, je vais le laisser se mettre en route. Le faire tourner quelques tours. Il pourrait se faire quelques tours de courroie. Pas dans le rouleur. Parce que sinon, je suis là jusqu'à midi. Et normalement, il est parti. Là, ce coup-ci, il est arrivé à 8h, 8h15. Donc, ça recule encore. Mais bon, maintenant, normalement, il est parti. J'espère. Et logiquement, les roulements qu'il m'a expliqué ne sont pas morts. Je ne veux pas dire que c'est neuf. Il a quand même 7 ans. Ça ne paraît pas, mais c'est la 7ème année. Donc, évidemment, le roulement à 7 ans n'a jamais changé. Donc, il n'est pas neuf. Mais il tourne plutôt bien, comme il m'a dit. Donc, maintenant, on attend qu'il soit en route. Et voir si la courroie fait son boulot. Bon, ça y est. Ça fait quasiment un quart d'heure, 20 minutes qu'il est en route. Parce que j'ai un collègue qui est venu voir les bâches de navet. Donc, on va discuter un petit peu de tout, de rien. Et bon, il a l'air de renrouler. Là, ce coup-ci, il est parti. Donc, il va arriver ce soir vers 8h, 8h moins le quart. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir resurveiller dans la journée. J'espère qu'il n'a pas déconner parce que ça me foutrait bien dans la mousse. Mais de toute façon, c'est ce qu'on disait. Si jamais ça déconnait, on ne mettrait pas de désherbant dessus. Enfin, je ne mettrais pas de désherbant. Parce qu'en fait, le collègue, lui, il va aujourd'hui semer. Normalement, ce soir, c'est celui qui a le semer avec moi. Normalement, il seme ce soir. Donc, comme il pleut bientôt. Normalement, dans deux jours, il pleut. Comme je l'ai dit, le désherbant, il faut au moins deux jours sans flood. Donc, je vais voir la suite des événements dans la vidéo. Allez, maintenant, je vais rejoindre mon père au radis. Du coup, on va faire les radis avant de partir avec le Junder. Et après, on emmène le Junder à la concession. Bon, me revoilà après un assez long moment. Donc là, il se trouve, je crois, à 11h. Je n'ai pas fait grand-chose, pour ne pas vous mentir. Je suis emmené le Junder à la concession, donc à 40 km peut-être. Donc, ça m'a pris un peu de temps. Et évidemment, la caméra est restée dans ma voiture. Et c'est mon père qui est venu me rechercher. Il a pris sa voiture, donc je n'avais pas de caméra. Donc, je n'ai pas pu filmer grand-chose là-bas. Bon, après, il n'y avait rien pour grand-chose à voir. Si ce n'est des Junder ou des trucs comme ça. Ce qui est logique. Et là, je suis arrivé, donc du coup, parce que je ne vais pas faire grand-chose maintenant ce matin. Je suis arrivé dans ma parcelle de blé, qui est en train de se salir comme pas possible. Comme la dernière, les mêmes tâches. C'est chiant. Enfin bon, bref. On ne va pas faire grand-chose maintenant. Et donc, je vais me baisser. Donc, je suis arrivé dans le blé tout simplement, parce que le gars qui vient battre le blé m'a appelé en me disant, ton blé, est-ce qu'il est bon ou pas ? Donc, je suis venu le voir il y a quelques jours. Ça n'était pas. Les grains sont complètement mous. Mais pour lui, je viens revoir. Parce que là, on peut entendre. Sur un temps, la paille est bien sec. On a une paille qui est bien sec. Mais par contre, il y a un grain qui est encore mou. D'ailleurs, ce que je vais en profiter pour faire, comme je ne m'y connais pas vraiment, je vais vous montrer mon blé. En hauteur, je pense que ça ne vaut pas cher. Ça, c'est clair. Mais en nombre d'épis, moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Je ne pense pas faire un rendement de fou là-dedans. Les céréales, il faut vraiment que j'arrête. Ça ne rend pas mon domaine. Donc, voilà le blé. Donc là, je ne suis pas sur le bord. Je suis parti à 20 mètres à peu près. Donc là, devant, on voit du chardron, non ? Je ne sais pas. Qui est devant là-bas. Il y a une tâche énorme. La parcelle en est même. Pas trop dégueulasse. Il y a une tâche devant. Énorme. Donc, bref. Et donc, au niveau des épis. Donc, bon, j'estime que c'est pas mal. Ça ne me paraît pas gros. Ça fait des tout petits épis. Alors, je ne sais pas. Là, c'est la plus jolie déjà. Donc, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose en termes de rendement. Mais, je voudrais bien que ça sèche. Bah, il y a là le grain. Qu'est-ce que tu le fais ? Bon, voilà. Là, je vous ai fait un épis que j'ai essayé de prendre. Bon, j'en ai perdu pas mal déjà des grains. Le grain me paraît énormément petit. Alors, je ne sais pas. C'est peut-être moi qui fait une fixette. Et puis, je ne m'y connais pas vraiment. Mais, j'ai l'impression que ce n'est pas un blé qui... Attention, dès le départ, il n'a jamais fait. Il n'a pas talé. Il n'a pas... Enfin, il n'a jamais fait ce qu'il fallait. Pourtant, je lui ai apporté largement assez de nutriments pour qu'il pousse. Mais, ça ne voulait pas. Alors, on m'a dit que c'était des petites terres. Il fallait plutôt faire de l'orge d'hiver. Évidemment. Moi, j'ai pris le blé. Enfin, j'avais une chance sur deux. C'est évident. Donc, on verra pour l'avenir. Mais, en tout cas, là, pour l'instant, il ne me paraît pas gros. Il commence à sécher. Mais, ça ne me paraît pas encore dur au point. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Après le blé, j'ai été voir les carottes sur but. Je vais vous les montrer. J'en ai une qui est ici. J'en ai arraché une pour voir. Plutôt pas mal. Je suis plutôt content de mon histoire. Donc, voilà les premières carottes sur but. Donc, c'est de la speedo. La speedo va s'allonger sur la fin. Et derrière, ce que ça m'a fait. Donc, déjà qu'elle a une belle longueur. Et elle va encore gagner d'ici la fin. Et pour finir la matinée, après, je vais aller voir les ouvriers qui sont en train de cercler. Et pour finir la matinée, je suis venu voir l'enrouleur pour voir qu'il n'y a pas de problème. Donc, là, ils enroulent. Donc, il n'y a pas de soucis. Là, il est à être parti. J'espère que le vent ne va pas trop m'embêter. Arroser bien le bord d'un jardin noir. Et si tout va bien. À 8h, on vient enlever l'enrouleur pour désherber juste derrière. Pour que ce soir, absolument, ça soit désherbé. Donc, tout est là bon. Bon, allez, c'est parti. Normalement, grosse après-midi pour rattraper mes conneries du matin. Ça serait des conneries. Une usure de courroie, ça n'est rien de méchant. Mais dans l'histoire, je n'ai pas fait ce qui était prévu. Donc, l'engrais qui devait être mis n'est pas mis. Donc, comme je suis attelé à la bineuse d'hier soir, je viens finir le binage des carottes. Il reste une plonge dans un champ et une deuxième derrière. C'est pas très grand. Ça allait très vite à faire. Quand j'en ai fait déjà une heure et demie, ça aurait fait du boulot. Je pense qu'après, je vais sûrement passer les idées au navet pour qu'ils avancent. Ils avancent bien, mais je vais pouvoir les idées à finir. Ça aide plus vite. Et après, du coup, épargne d'engrais un peu multiple. C'est la deuxième fois de la semaine que je mets de l'engrais, mais c'est pas mon endroit, heureusement. Et puis, normalement, on finira ce soir par l'enrouleur qui rend toujours. Je ne sais pas si demain. Et après, du coup, traitement. Et je pense que si je ne suis pas trop fatigué, on va enchaîner les traitements. Tout ce qui est désherbage, pro-araux et tout. Prendre de l'avance pour demain parce qu'on ne sait jamais. Demain matin, prévu les traitements, sauf que prévu aussi les radis. Le vendredi, c'est une plus grosse journée. Semer les radis. Donc, du coup, c'est prendre de l'avance ce soir. Mais ça, on va voir si je pense en fatigué, si je chais encore la route. Donc là, je suis allé à la carte que j'ai binée hier. Bon, elles ne sont pas très hautes, mais c'est une sable qui est très maigre. Donc, ils ont eu un coup d'engrais cette semaine. Et là, on vient passer un coup de mineuse. Et normalement, ce week-end, il va pleuvoir. Donc, ça va faire fondre l'engrais et, logiquement, faire pousser les carottes. Bon, ça y est, ça avance bien. Il me reste quelques planches à faire. Je vous en reprends juste. Donc, la parcelle de carottes est ici. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai mon double. Regardez, un John Dare et la même bineuse. Oui, bon, en même temps, c'est la période de binée des carottes. Donc, évidemment, je ne suis pas tout seul à le faire. Donc, c'est sympa, deux John Dare et deux bineuses côte à côte comme ça. Bon, un extraordinaire, mais je voulais vous le dire. Bon, allez, je continue. Ah, plus d'essence. Bon, je continue, je finis ça. Et après, je viens rejoindre au Navé. Bon, l'après-midi avance. Là, il est à peine 17h. Je suis sur la route. On s'en va vite faire la coopérative. Alors, je vais avec Gérard. C'est lui qui a un Navé. Mais je l'emmène. C'est la première fois qu'on les met. Donc, je ne sais pas. C'est la première fois que je livre ce client en Navé. Donc, je ne sais pas s'il y a des affiches à marquer avec la date tout ça dessus. Donc, je vais là-bas. On va l'aider à décharger les Navé. Parce que c'est moi qui décharge. Parce qu'évidemment, comme c'est l'été, il n'y a pas beaucoup de légumes, voire quasiment pas de légumes à part quelques Navé. Donc, il n'y a personne pour décharger au dépôt en fait. Donc, je vais décharger. Je vais déjà là. Et après, on ne perd pas trop de temps. Parce qu'il y a déjà 5h. Tant de mettre encore mon engrais, qui est gratuit ce matin, qui n'est toujours pas mis. Absolument que j'y aille tout à l'heure. Et à 8h, je dois me trouver justement au Navé pour enlever un rouleur. Je sais, je le dis, je me répète. Mais bon, au fin de la maison, je enlève des choses. Bon, je suis arrivé au garage. 5h30. Le temps avance. Et je n'ai encore rien fait. C'est une journée franchement où tout s'en quitte pas comme il faut. C'est des journées comme ça qui vont se passer bien. Des journées qui se passent mal. Enfin, pas mal, mais qui n'avancent pas. Donc, je suis arrivé près de l'engrais qui est ici. Une nitrate de chaux. Donc ça, on va les mettre sur le poireau. Et je vais essayer si c'est une passée de carottes, vu qu'il n'y a pas beaucoup de feuilles. Je vais essayer de mettre ça. Ça devrait essayer de les lancer. De toute façon, ça ne va pas leur faire de mal. Ça ne reste que de l'engrais. Donc, je vais essayer, voir si ça peut m'aider. Je ne vais pas mettre des grandes quantités. On est sur du 200Ka, 250Ka. C'est vraiment très peu. On est sur du... Normalement, si tout se passe bien. On va essayer. Après, j'ai envie de vous dire. C'est un test sur une parcelle qui fait 0,3 ha, je crois. Donc, c'est vraiment une petite parcelle. Et si ça pouvait marcher, ça peut être un bon point pour l'avenir. Pour le mettre en début de saison. Pour que ça fasse beaucoup de feuilles très vite. Et que ça puisse éviter aux mauvaises herbes de prendre de l'ampleur. Puisqu'ils vont se retrouver sous les feuilles. Je vous l'ai déjà expliqué. Je ne vais pas recommencer. Vous le savez. Puisqu'ils sont à l'ombre, évidemment. Ils ne voient pas le jour. Donc, ils ne poussent pas. Bref, voilà. J'ai fait le topo. Donc là, je vais remplir. Alors, la surface que j'ai à faire en poireaux. J'ai 5, 6, 7... Un hectare et demi à près de poireaux. Donc, ça va me faire à peu près 2 hectares. Donc, il faut mettre 500 kg d'engrais dedans. Mine de rien, 500 kg. En 5 de 25 kg. Donc, il faut mettre 20 sacs. Donc, c'est parti. Je vous fais un petit accéléré. En espérant que la batterie tienne. Puisque la nouvelle batterie qui est rechargée va arriver tout de suite avec Sarah. Mais on va bien voir. Si vous avez tout accéléré, c'est que la batterie, elle a tenu. Allez, je me dépêche. C'est parti. Bon, ça y est, les 20 sacs sont mis. Donc, l'avantage et les réglages, c'est comme une rate de potasse que j'ai mis la dernière fois dans des carottes justement. Mais juste à côté où on va, on va bien voir. J'ai fait un test. Nitrate de potasse et nitrate de chaud. On va voir lequel est plus efficace que l'autre. Je pense que nitrate de chaud va être meilleure. Je pense que vu le 15 points d'unité, je pense que ça va franchement bien décoller. Par contre, attention, trop d'azote. On peut ramer aussi les taches noires l'hiver. Bien faire attention à ça aussi. Pas trop forcer sur le nitrate de chaud. Donc là, Sarah va arriver. Et après, on part tous les deux. On s'en va mettre ça vite fait. Parce qu'après, à 18h30, 18h30, 19h, j'ai tournage avec Mister Wallon pour son RP. Et 20h, je vais me retrouver dans les champs. Bon, donc là, il est 8h du soir. Donc, je repars de chez moi. Tout simplement, c'est que le tracteur est revenu à la maison avec les porteurs en gré. Parce qu'en fait, j'étais en retard pour le tournage avec Mister Wallon. Et Sarah est un amour. Elle m'a dit, mets-le à la maison. Je vais nettoyer pendant que tu vas faire le RP. Donc, c'est quand même pas mal. Ça m'a fait gagner un peu de temps parce que j'étais complètement à la bourre. En fait, non seulement elle s'arc, mais en plus, elle m'aide. En fait, elle fait tout. Je vais arrêter, en fait. Je vais carrément arrêter. Et puis, elle va prendre la place. C'est carrément plus simple. Mais à part. Mais bon, blague à part. Là, on est reparti. Donc, j'emmène l'épandeur vite fait au garage. On va l'ételer. Et après, normalement, l'enrouleur devrait arriver à quelque chose près. Ils arrivent à moins le quart. Mais il y a un peu d'écart sur l'horloge. L'enrouleur. Donc, tant que j'allais là-bas, logiquement, il se sait s'arrêter quand j'arrive. Ou il vient de s'arrêter. Et comme ça, on le décale. On vient chercher le pulvé. Et je pense qu'on va faire une soirée pulvé. Oh, c'est sûrement une soirée TikTok en même temps. On va faire un petit live TikTok, voilà. S'il y a du monde. S'il y a un peu de monde, on va faire une petite soirée tranquille. En fait, ça m'aide à passer le temps parce que je vous dis franchement, s'il n'y avait que moi, je dormirais. Vraiment. Donc, on va voir ça c'est à l'heure. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte à la caméra, le nitrate de cheveux chaud que j'ai mis, Sarah l'a nettoyé tous les commandeurs. Elle a oublié de faire les ailes attracteurs. Regardez comment ça peut être gras. Ça, c'est le grappe de chaud, la poussière qui est venue se mettre sur les ailes. Et ça fait une texture, mais pire que de lui en fait. C'est vraiment gras comme il n'y a pas. C'est pour ça que ce qui est important, c'est que dès qu'on migrate de cheveux dans les pendeurs, on épand et on le lave. Sinon, il va falloir être catastrophe derrière. Ça va coller de partout. Donc là, au moins, c'est fait. Bon, ça y est, les deux enrouleurs se sont déplacés. Ah ouais, je dis les deux parce que j'ai déplacé celui dans les navets. J'allais profiter pour retirer aussi le petit enrouleur qui était resté dans le poireau quand j'avais planté il y a 15 jours maintenant. Là où Noemi a fini les pieds dans l'eau. Ça va resituer un peu. Simplement parce que demain, je vais essayer de désherber le poireau. Ça fait qu'un jour qu'il est planté, il faut le désherber. Et là, je suis avec le pulvé qui est juste derrière que vous pouvez voir là. Les rampes sont dépliées. Et je suis en train de désherber mon... mes navets, mes radis noirs que j'ai semé hier. Il faut absolument que je le fasse ce soir parce que demain matin, samedi soir, ils annoncent de l'eau. Donc les 48 heures sans eau, ça va être vraiment limite limite. Donc là, je fise tranquillement et après normalement, soit bien, j'enchaîne encore au moins sur un pulvé, voire deux. Et il est 9h30, donc il ne faut pas que je traîne. Bon, fin de journée. Il est 22h passé. C'est pas mal. Donc j'ai fait mon premier pulvé dans les navets et radis noirs. Et après, j'ai refait un pulvé. Alors je ne vous montre pas l'accéléré, je ne vous montre pas ce que je fais. Je ne vous montre pas le pulvé en action. Simplement, il y a quand même pas mal de choses à dire. Voilà, j'essaie de faire le maximum. Je le dis, mais j'espère que le concept vous plaît, de vous dire tout ce que je fais. J'ai essayé de vous mettre quelques accélérés, quelque chose que je fais. Comme là, l'engrais, j'ai fait normalement, si tu vois bien, un accéléré quand je remplissais quand je l'ai vidé dans un champ. Bon, le pulvé, c'est moins facile, mais je pourrais le faire de temps en temps de le poser. Et puis, comme j'avais fait, ça fait pas mal de changer un peu. Toujours m'entendre, ça permet de me donner des accélérés, changer un peu de type de vidéo. J'essaierais de le faire le plus souvent, mais là, j'essaierais que je suis un peu dans le rush de rattraper mon retard que j'avais beaucoup la semaine dernière. Et je l'ai encore. Je ne vais pas vous mentir, je l'ai encore. Il faut vraiment que d'ici samedi midi, samedi soir, j'ai commencé à abîner un peu de poireaux. Normalement demain après midi, mais demain, demain, il va se passer ce qu'il va se passer en fait. Moi, je l'ai en tête, mais je ne vais pas vous le dire parce que sinon, vous savez tout à l'avance et puis vous coupez. Donc, vous verrez demain faire une vidéo de la vidéo. Mais il y a pas mal de choses à faire. Allez, je peux vous dire, il y a une, deux, il y a au moins quatre choses différentes à faire. Donc, ouais, bonne journée, dont une sûrement sans moi. Je vais voir comment je vais faire. Je devais la faire. Je ne vais sûrement pas la faire parce que je n'aurai pas le temps. Oh ben merde, je vous dis ce que je vais faire. Bon allez, je me tais, j'arrête tout, tout maintenant. Stop. Moi, je vous dis à demain. Bon, vendredi matin, avant dernière journée de la semaine. Donc là, je suis dans les huit heures. Mais bon, j'ai déjà commencé, j'ai pas fait grand chose. Je suis allé voir le technicien. On a beaucoup parlé parce que là, je prends le temps aussi. J'ai pris un petit café avec lui. Après, il y a un producteur qui est venu, on a discuté. Bon, après que ça, donc là, je vais dans mon garage parce qu'évidemment, la porte derrière n'est pas ouverte. Et donc, on va commencer. Alors, je suis en train encore de réfléchir comment je vais faire. Et je pense que, Pascal, mes parents vont aller au radis parce que j'ai des navets, des 10 kilos de navets pour des gens du coin qui veulent ça pour des marchés, tout ça. Donc, ils vont aller faire ça vite fait. Les ouvriers sont partis cercler. Et là, moi, je vais les traiter. Alors, le souci, c'est qu'il me resterait à faire aujourd'hui trois pulvets. Donc, si je fais trois pulvets, évidemment, ça va me prendre pas mal de temps parce que vous comptez à peu près une heure par traitement de revenir, de charger et de repartir vider. Ce matin, il y aurait deux pulvets pleins de 1000 litres. Donc, j'en ai pour une bonne partie de la matinée. Le problème, c'est que mes parents ont besoin de pas mal de radis. Alors, je vais me demander si je ne vais pas décrocher Gérard du cerclage, aller au radis avec eux parce que Gérard, c'est pas trop mal au radis. Comme ça, moi, ça me permet de faire mes traitements et de les rejoindre quand je vais être quitte. Si je suis quitte avant eux. Pour venir les aider à finir. Je ne sais pas. J'aurais rien fait chier parce que le problème, c'est que j'ai plus les réalistes pour biner. Parce que Gérard aurait pu être cet après-midi biner. Sauf que si je ne suis pas qui le traiter, il ne peut pas aller biner. J'ai que le 6100 en haut et droite. Donc, il va falloir que je pense que la meilleure solution que j'ai trouvé, c'est avec Gérard. Donc, je vais appeler Sarah. Je vais voir ça avec elle et je pense que mes parents vont aller chercher en allant au radis. Comme ça, ça va être plus simple. Ils vont être trop au radis parce que le radis, je crois qu'il me faut pas loin d'une bonne trentaine de caisses. Donc, une trentaine de caisse, ça fait 300, quasiment 350 bottes. Tout autant de tente, à quelque chose près. Donc, il faut quand même un minimum de temps. Bon, ça y est. Je suis en train de remplir le pilier. Donc, les produits sont dedans. Donc là, c'est pas compliqué. J'ai les produits. J'ai mis Isotonique. Je vous parlais depuis un moment. J'ai le 3G qui est juste de l'engrais liquide qui va venir renforcer les carottes, les aider à faire une bonne croissance. Et du coup, j'en ai profité aussi pour mettre 1,5 litre à l'hectare de beurre. Parce qu'il faudra qu'une carotte demande beaucoup de beurre. Et deuxièmement, pour le laver rouge, on est obligé, dans l'obligation, de faire 3 passages de beurre dans l'année. Donc, je profite d'en faire un maintenant puisque je mets que Isotonique. Je peux me permettre de mettre ça avec. Donc là, j'en ai rempli les 1000 litres. J'en ai déjà quasiment 800 litres. Les parents vont arriver. Et aussi, j'ai mis... Ah, il faut pas que j'oublie. Je voulais vous le dire. Quand j'ai mis Isotonique, je me suis rendu compte que c'était de la mousse. Donc, j'ai ça qui est là depuis des années. Je vous le dis pas longtemps. C'est du casse-mousse. En fait, dès que je vois qu'il y a de la mousse dans le pulvée, une petite pression de produit dans le pulvée, ça coûte rien. C'est pas... Rien de méchant. C'est juste que la mousse va se diluer. On va aller voir si ça va fonctionner. Ouais. Bon, sans plus. Ouais, la couleur est pas très jolie, mais ça, c'est la couleur de Isotonique. C'est que de l'engrais liquide, mais c'est une grosse patte noire. C'est pas spécialement joli, mais c'est ça. Donc, moi, je suis pas député. En contre, à l'instant, dites-vous une chose, dans les traitements, plus ça pue, plus c'est bio. Ouais, c'est pas compliqué. C'est tout simple. Ça y est, j'ai fini mon premier traitement dans les carottes et les panais. Maintenant, je suis arrivé au radis, donc je suis avec mes parents qui sont juste là, en train d'arracher. Et Gérard qui est en train de laver. Ouais, j'ai rappelé Gérard, il est avec nous, donc ça avance plutôt bien. J'ai arrêté les traitements dans le poireau parce qu'il y a un peu de rosée, j'attends qu'elle parte. Donc, je suis venu aider mes parents à faire les radis. Leurs radis à eux, hein, c'est pas les miens. Je signale bien, parce qu'un coopérative m'a appelé pour ça, donc je précise bien. Et maintenant, je vous fais un petit peu d'accéléré quand on arrache. Ça peut être sympa, ça peut changer aussi la vidéo que je fais que de parler. Bon, ça y est, je suis arrivé au chargement. Donc, on va remplir le pulvée. Là, on va faire un 1000 litres. Donc, on est parti pour 2 hectares. Tout à l'heure, les carottes, je suis parti pour 2,5 hectares. Parce que j'ai mis 400 litres à hectares et là, je mets 500. Donc, ça désherbe, il faut mettre plus d'eau. Et là, je m'en vais désherber le premier passage dans les avant-danniers poireaux. Ça veut dire que là, il restera que la dernière semaine qu'on a refaites, on a planté le lundi et le mardi complet. Là, on avance quand même aussi avec les désherbages poireaux. La première semaine, du coup, elle est finie parce que c'était début de fin mai. La deuxième partie, ça y est, c'est fini. On va être bigné normalement cet après-midi par Gérard. J'essaie de vous la filmer. Vous voyez, je tourne un peu la tête parce que j'aurai aussi en même temps le pulvée qui se remplit. Là, je suis à 840 litres pour 1000 litres. Alors, je regarde, je surveille. Et là, je m'en vais la troisième semaine de plantation et déjà un premier désherbage début de semaine. Et là, on sera sur la quatrième semaine. Voilà. Je vous fais un peu le topo du poireau une parcelle où on sera sur le premier passage de ce désherbage-là que je fais en dernier. Bon, ça y est, je traite le poireau. Donc là, je suis dans la parcelle quasiment la plus grande en poireaux, 2 hectares. Quasiment à quelque chose près, je fais 2 hectares. Donc, pour l'instant, ça va. Franchement, la semaine, ça passe pas trop mal. Vous avez pu voir. La fatigue ne gagne pas trop. Donc, normalement, il reste une journée de travail. Si tout se passe bien, ça reste passé correctement. Dimanche, il pleut. Je pourrais me reposer un petit peu. Même si je vous dis, pour l'instant, je suis vraiment pas trop fatigué. Ouh ! Là, ça y est, vendredi après-midi, donc j'ai fui les traitements ce matin. Enfin, midi et demi. Donc là, il est 14h, 14h30. On a été faire réparer un peu la bineuse. Et là, je change pas les réglages avec Gérard. Donc là, cet après-midi, c'est lui qui va prendre le tracteur. C'est la première fois de la semaine qu'il va prendre le tracteur. Parce que moi, on va faire autre chose. Donc là, on a réglé à peu près. Je dis bien à peu près, mais c'est pas facile. Parce qu'on passe que les lames, et c'est dur, c'est braqué. Et du coup, c'est dur à l'enfoncer. Mais quand ça enfonce, ça pique. Donc je trouve les bons réglages. Donc là, je serais pas trop mal, sauf sur un élément qui a du mal à piquer. Alors, tout le long, il a bien piqué tout le long. Tout le début, ça a été. Au moment où je dis, je m'en vais, il se relève. Et là, il repique bien. Donc là, on passe les lames. Donc c'est un jeu de lames qui passe entre chaque rang. Donc sur le beurre, des hauts tracteurs, entre les rangs du milieu, et idem de l'autre côté. Donc là, le but de passer les lames, c'est pas d'aller profond. C'est vraiment de gratter en surface pour déraciner les mauvaises herbes. Qu'il va y avoir, il faut réussir à les raciner. Donc si je vais trop profond, je vais les soulever et pas les arracher. Donc c'est pas le but du jeu. Et pareil, quand je vais les arracher, c'est pas non plus... C'est pas les déraciner comme ça. Enfin, je vais vous montrer l'exemple, évidemment, que je peux avoir sur ce bout-là. Allez, je regarde. Donc là, par exemple, je dois avoir un souchet qui est ici. Normalement, le but, c'est... Voilà. Vous voyez, la racine est dans le sol, mais il tient plus, en fait. La racine est coupée. Et donc le but, c'est de faire ça. Si je vous montre là, il y a de l'herbe. La l'herbe, vous voyez que la racine est dans le sable, mais derrière, voilà, elle est arrachée, elle est sortie. Bon, évidemment, là, le mouron n'a pas été coupé. Là, il a été coupé. Là, le souchet, il tient plus. Il y a du sable, c'est un peu embêtant parce que le sable va leur lancer, évidemment. Là, il y a un souchet, pareil. Il est coupé. Le but, c'est vraiment de venir juste sur le dessus. Voilà. Et surtout, il faut espérer qu'il n'y ait pas d'eau d'ici, au moins d'ici ce soir, qu'il y ait un petit peu de chaleur cet après-midi, de façon à pouvoir un peu cramer les ordures parce que, évidemment, demain, il y a un lance de l'eau. Donc, si elles ne sont pas secs d'ici demain, évidemment, elles vont reprendre. Là, par exemple, j'ai un senso. Bon, ben, le senso, elle va être dans le milieu. Voilà, ça, c'est le problème. C'est que tout ce qui est dans le milieu, pile poil, eh ben, je ne le prends pas. Les lames ne se croisent pas, en fait. Donc, évidemment, ça ne vaut pas un traitement un herbicide. Là, c'est vraiment, entre guillemets, sélectif, parce que ça prend vraiment où passent les lames. Et derrière, il ne faut pas qu'ils replèvent aussitôt, sinon, on aura fait du boulot. Pas pour rien, parce qu'évidemment, le fait d'ouvrir le terrain, même si c'est en superficiel, on va faire aérer aussi, on va réchauffer le terrain et le poireau va beaucoup mieux décoller avec ça. Donc, évidemment, ce passé-là, je ne vous l'ai pas montré, mais il y a eu un hydrate de chaud. Et normalement, demain, j'espère demain, avant la pluie, venir faire un apport avec des bouchons. Vous avez vu, j'ai ramené les terriales. Normalement, je suis censé ramener ça demain. Et après, il pleut, ça va fondre. Et normalement, si ça se passe bien, il sera comme le poireau d'à côté. Donc, il n'y a qu'un jour, trois semaines d'avance. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une sacrée différence. Il est plutôt joli. Mes parents l'ont cerclé la semaine dernière, si je ne me trompe pas, parce qu'il n'était pas très propre. Maintenant, il cavale. Là, il faudrait un petit coup d'eau, mais bon, l'eau va arriver un petit coup d'azote aussi, un petit coup d'endrée. Ce poireau n'a encore pas eu de complet dessus. Il n'a même pas eu de bouchon organique. Il n'a eu que une nitrate de chaud. C'est tout. Donc là, il va falloir lui apporter quelque chose parce que sinon, il va commencer à avoir faim, le gars. Évidemment, Gérard, il gère la bineuse avec le vérin hydraulique sur le bras pour gérer droite et gauche de sa machine. Il roule, je pense, à 2 km heure. Bon, ça va assez bien quand même. Il y a 5 rangs, donc ça va assez vite. Et là, par contre, on n'a pas un mauvais réglage. Franchement, je suis assez content de mes lames. Parce que bon, c'est vrai que j'y ai passé quand même. Il y a une demi-heure à régler, mais au moins, derrière, ça fonctionne. Du moins, jusqu'à ce que je parte. Bon, maintenant, je vais laisser Gérard. L'arbre mort qui est juste derrière, vous voyez qu'elle est remplie. Là, on s'en va vraiment pousser dessus avec Valentin et Sarah. Et il reste Malice et Sylvia, elles, au sarclage, 4h30. Allez, maintenant, c'est parti. On va faire la suite. Je vous retrouve au niveau des navets. Vous l'avez vu, vous l'avez compris, on est venu cet après-midi, parce que c'est vendredi et que les navets, au moins, eux, sont germés. Bon, les radis, ça va être pareil. Les radis noirs, je pense que c'est comme les radis roses de mémoire. Ça fait 30 ans que j'en ai fait, les radis noirs, mais ça va lever. D'ici 2-3 jours, c'est levé. Donc, le mieux, c'est venir mettre la bâche avant pour ne pas faire frotter la bâche sur les navets et les radis noirs parce que ça pourrait les esquinter. Donc, je vais... Comme vous l'avez vu, on met des bâches, mais on va mettre des bâches différentes. Ça veut dire que sur les navets et sur les radis noirs, on ne met pas les mêmes. Tout simplement, enfin, j'estime, encore une fois, que le radis noir va beaucoup moins souffrir du verre que les navets. Il est beaucoup moins sensible. Donc, je suis venu mettre nos anciennes bâches. Ce n'est pas les 50 milliers dernières sur les navets. C'est exactement les mêmes. C'est celle-là. On va mettre sur les radis noirs et dans la remorque, j'ai repris une bâche neuve. Bon, du coup, je n'en ai appris qu'une. Je vais arracher une deuxième parce que je vais mettre deux bâches neuves sur les navets. Tout simplement, c'est que là où on arrache, on n'a encore pas fini la première bâche. Normalement, on devait arracher et au fur et à mesure que les bâches se libéraient, je se mets, mais j'ai commencé peut-être un peu trop tard ou à la fin. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils vont me prendre la semaine prochaine en navet. Donc, je ne peux pas débâcher à l'avance, sinon ils vont se verrer aussi sur les premiers. Donc, voilà, j'ai arraché deux bâches neuves. Après, de toute façon, je compte bien en refaire l'année prochaine puisque là, ils ne sont pas si moches. Ils ont pensé que ça a bien fonctionné quand même. Donc, je pense que c'est un exercice à refaire l'année prochaine pour le début de saison, pour l'été. Pour moi, ça fait un petit peu de rentrée. Ça pourrait peut-être me payer une partie du cerclage. Donc, ce n'est pas à négliger. Donc, vous n'allez pas vous en rendre compte à la caméra, mais ça, c'est les anciennes bâches. Donc, c'est ma chaise dans au moins dix ans, mais elles n'ont pas servi pendant plusieurs années. Donc, ça, c'est des bâches. Alors, vous voyez un peu la texture qu'elles ont. Et juste à côté, sur les autres navets, je pense qu'on peut se rendre compte. Voilà les nouvelles bâches. Donc, ce n'est pas du tout qui c'est pareil. Et donc, ces bâches-là sont quand même avec une meilleure efficacité. C'est pour cela que je mets des nouvelles sur les navets. Et puis, les vieilles en plus, il faut dire une chose, c'est qu'elles sont un petit peu usées. Elles ont fait leur temps. Alors, ça ne se voit pas trop comme ça, parce qu'elles ne sont pas si vilaines, mais tous les bords, c'est des trous. Et très important, une bâche de navets. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez. Je vais vous montrer quand même, parce qu'il faut se rendre compte. Je ne sais pas si vous allez l'apercevoir. Bah, ici, on l'aperçoit. Il y a des lignes. En fait, c'est tissé et il y a des travers. Quand eu un des fils, je ne vais pas... Un des fils s'enlève sur des nudes. Et bien, quand vous arrachez, s'il y a un fil qui se rend là, en navet, et bien le fil qui sera enlevé, toute la ligne de navet sera enverré. C'est pour ça que ces bâches-là, elles étaient bien à l'époque. Aujourd'hui, je ne veux pas remettre ces bâches-là sur les navets. Ou alors, on les mettra peut-être plus tard dans la saison, parce que quand on sème plus tard, on a moins de pression au niveau de la mouche. Mais ça, ce n'est pas tout à l'heure. On a poisson encore au mois de juillet. Si c'était le cas, ça serait au mois d'août. Si j'en sème, je pense que je vais en retorsemer un petit peu. Je vais voir si j'en refais une bâche ou deux, mais je n'en fais pas plus. Il y en a largement assez. Il y a les radis noirs, les carottes, les panées, les carottes de couleur, le poireau. Je pense qu'on en a largement assez pour cet hiver. Donc on verra. Là, on va continuer. Je pense qu'on va s'attaquer à la nouvelle bâche, qui est ici. S'il y en a qui me demandaient, ce n'est pas écrit la taille de la maille. Biotech 800, Stop Mouche. En tout cas, ceux qui souhaitent que ça intéresse, voilà la référence. Si vous voulez, en commandez, si ça vous intéresse. Maintenant, les Sarin reviennent de la première bâche. J'ai un peu chaud. Ça ne permet pas, mais je suis en sueur. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à la nouvelle. Bon, je ne vous filme pas tout ça. Franchement, c'est que ça allait le plus vite possible. Parce qu'après, c'est encore pas fini la journée. Bon, à l'avance. Franchement, je ne vais pas vous mentir à l'avance. Une fois qu'on aura fini ça, il va rester encore un dernier effort à faire aujourd'hui, et on sera fini. Et ça sera fini. Ça y est, on repart du champ de 17h30. Donc voilà, on est bien éreinté là. Franchement, très raide. Il fait 24 degrés, alors c'est peut-être pas chaud quand c'est une région, mais pour nous, voilà, je vais chercher des semences que j'en ai bu. Je vous l'ai recommandé la semaine dernière. Elles sont arrivées, je vais les chercher. Il faut un peu de radis. Alors vu la chaleur, ça va être compliqué à en faire, mais bon, on va essayer d'en faire un peu. Il faut semer. Si Gérard a fini de piné et a été fraisé, c'est grand suspense, j'espère. Et je ne vous ai pas montré les bâches, je vais essayer de revenir d'ici que la vidéo sorte avec le drone. Et je vous ferai un plan plus d'en haut. Ça va être assez stylé, les quatre bâches alignées sur les côtés des autres. En plus, avec GPS, c'est bien droit. Je vais essayer de faire ça. Si j'arrive, je vous le mets maintenant. Bon, dernier travail du soir. Je suis Zoradi et on est vendredi. Donc, on va faire une planche. Elle va pas jusqu'au bout. Une planche de rose et un bout de planche de rouge à côté. Et le champ sera fini. Donc, j'élaborer l'hôte, je ne sais plus quand exactement. Début de semaine, je crois. On ira la semaine prochaine dans l'hôte pour deux semaines, donc quatre semis. Ce qui fera exactement un voile. Mais ça, on verra ça la semaine prochaine et la semaine d'après. le semoir qui est dans la voiture. Les graines sont devant. Je vais les rechercher ce soir. Donc, elles sont juste ici. On a le radis rouge, le Diego et normalement le fluo, si je ne me trompe pas, pour le radis rose. Et donc là, j'en ai assez pour la fin de saison. Je veux même trop de rouge. Il va m'en rester un paquet d'avance, mais c'est pas grave. Ça reviendra l'année prochaine. Donc, c'est parti. Je sème et après, terminé pour la journée. Bon, il est 8h moins le quart. Toujours la suée évidemment. Là, il fait 23 degrés. Donc, ça y est, j'ai fini. Alors, je ne vous ai pas filmé le semi parce que j'ai vraiment activé pour aller le plus vite possible. Très important, je n'ai pas mis le voile. Donc voilà, le voile n'a pas été mis sur les deux dernières coupes. Tout simplement, c'est que l'autre voile qui est à côté là-bas, les radis ne poussent pas comme ça l'a été la première fois que j'ai seré ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que si je peux demain, je vais venir débâcher et mettre un petit coup de starter pour les lancer. de façon à ce qu'il me fasse des feuilles et que je n'ai pas encore une fois des coupes loupées et encore des manques de vente. Donc, à voir demain comment ça va se passer pour vous dans quelques instants et pour moi, demain. Bon allez, dernière journée. Donc là, on est samedi matin. Alors, le combien ? Je ne sais pas. Le 22. On est le 22 juillet. On y arrive. Donc, j'ai déjà commencé. Donc là, on va aller pendre de l'engrais. Donc, j'ai préparé un big pour le poireau donc du 12-11-18 qui va être mis juste après parce que j'ai déjà rempli le semi. Pour le rempli, je l'ai rempli. Je pense que là, des ridels auraient été très appréciables. Donc, j'ai réussi à mettre une tonne de bouchons. Le nouveau, là, le terriac que je vais chercher donc qui est beaucoup plus sec que le dernier. Donc, je n'arrête pas d'arrêter de chercher. Voilà, l'épandeur. Il y a une tonne dedans. Ça fait comme l'amandisse, l'année dernière. Ça y va, mais alors, très chaud. J'ai ramené le big bag qui est tombé tout à l'heure. Je le mets à l'abri et on va aller pendre ça sur le poireau que Gérard, hier, abîné. Normalement, demain, on serait un petit peu d'eau. Donc, ça pourrait me faire fondre mes bouchons. Si ça pouvait me faire fondre mes bouchons, ça serait nickel. Ça ferait décoller les poireaux, normalement. On ne devrait pas le reconnaître dans les jours, les semaines à venir. Bon, j'ai commencé à épandre. Alors, ça fait un peu de poussière. Je vais vous montrer. Je vais remettre la caméra, comme d'habitude, sur le talou, je ne sais plus c'est où. Tant que je vais épandre. Le seul petit bémol, c'est que le bouchon est beaucoup plus petit. J'ai beau rouler à 10 km heure, les trappes ouvertes en grand, ça coûte trop vite. Donc, je vais venir diminuer un petit peu. 75, peut-être. 65, plutôt. Voilà. Je vais faire un peu les trappes parce que déjà, j'en ai trop à la base dans le semoir pour faire les deux champs. Après, voilà, j'ouvre un big bag. Enfin, j'ouvre deux big bag. Un, c'était pas assez. Deux, c'est trop. Il faut que je mette quand même la bonne quantité. Donc, j'ai mis les deux big bag. Et là, c'est pas grave. Il faut mieux qu'il y en ait un peu plus. C'est que de la matière organique. Enfin, je vous dirai, parce que je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais c'est la matière organique. Et donc là, je m'en vais par le champ. Je vous pose sur le talus. On dépense ça. Et après, on repart chez l'autre engrais qui est sur le charge-out du case. Bon, ça y est, je suis quitte de mettre cet engrais-là. Alors, je vous dis que ça faisait de la poussière. Je crois que je n'ai pas menti. J'ai fait une nouvelle peinture à Montjudé. C'est pas mal. En remarque, il est unique. Franchement, il est unique en France maintenant. Voilà un peu l'état de l'aile à l'arrière. L'épandeur, on n'en parle pas, car elle a été lavée la dernière fois, je m'en suis servi. Voilà un peu l'état de l'épandeur. Le haut va partout. Partout, partout, partout. Les ailes arrières, sur la base, sont noires. Encore un peu que c'est noir, mais voilà. Donc là, quand je vais être quitte de mettre mon engrais ce matin, ça passe au jet parce que là, j'ai pas le choix en fait. Ce qui s'est passé au tracteur, c'est qu'il y a une nitrate de chaud qui a fait une pâte collante et Sarah qui a nettoyé l'épandeur, elle n'a pas pensé au tracteur. Bon, après, c'est pas grave. Déjà, elle a fait l'épandeur déjà pas mal. Et derrière, évidemment, un engrais à poussière. Et puis ça, c'est bien collé dessus. Nickel, franchement. Un bon système. Maintenant, je repars chercher l'engrais à poireaux et on va aller le mettre dans celui qui a été cerclé la semaine dernière. Il y avait plein de souchés et c'est le premier qui a été planté. Tout simplement. Bon, vous avez pu voir, je vais mettre l'engrais à carottes. Alors, ça a un petit peu débordé. Le seul souci, en fait, c'est que j'ai fait ça dans le garage. Alors, il y a une raison, je vais vous l'expliquer juste après. Mais j'ai fait ça dans le garage et je me suis pris une remontée de poussière dans la tronche. J'étais obligé de partir parce que je ne pouvais plus respirer. Donc, ça a coulé et puis ça a débandé un peu. Je suis revenu vite fait, mais ça n'a pas fait. Bon, il n'y a pas grand-chose par terre. Ce n'est pas non plus la catastrophe. Je ne sais même pas s'il y a... Je ne sais même pas s'il y a un kilo. Et tout simplement, il est mis à l'abri. Tout simplement, c'est que je l'ai rempli pour après manger. Parce qu'il est 10 heures, un quart, quelque chose comme ça. Et là, je m'en vais rechercher le Junder à la concession parce qu'il est prêt et je vais le ramener ici pour la semaine prochaine. Ça va retrouver deux tracteurs et je ne sais pas trop parce que je ne vais pas montrer mais les premières carottes, j'ai un champ, elles sont en train de tomber. Donc, elles demandent de l'eau mais elles annoncent de l'eau demain. Donc, je dois voir ce qui tombe demain, savoir ce qu'il faut en mettre. Mais à mon avis, lundi, on va commencer l'arrosage tranquillement. On va prendre le rythme de tout arroser parce que ça va demander de l'arrosage. Mais il ne faut pas se plaindre parce qu'on va arriver limite fin juillet qu'on n'a toujours pas arrosé. Donc, ça va. Franchement, ça va cette année. Ça a été plutôt cool. Donc, je vais chercher le tracteur et je vous retrouve sûrement après manger, enfin, dans l'après-midi pour finir tranquillement la vidéo. Bon, pour faire cette vidéo, comme d'habitude, on va voir une parcelle que je vous montre l'évolution un peu de la culture. Et donc, là, cette semaine, je vous ai mis dans la parcelle de Panay. Donc, les premiers semis, évidemment, pas les deuxièmes. Les deuxièmes, on va faire ça plus tard parce que pour l'instant, ce n'est pas du tout le même stade et l'ensealissement, entre guillemets, du champ. Donc, on va d'abord le cercler avant de le montrer parce qu'il y a pas mal de souchés et de seinsons. Et donc, là, je suis dans la première parcelle de Panay. Donc, semé mi-mai. Donc, là, c'est plutôt joli. Ça y est, on commence à avoir vraiment des beaux Panay, des belles feuilles. Ah, par contre, il y a même une matricaire qui est là. Alors ça, je vais l'enlever parce qu'autant il y en a. Je m'en fous. Mais là, le matricaire, non. Et donc, voilà, il y a plutôt une belle parcelle. On voit l'asperceur. Je pense que ça arrive à l'asperceur là-bas qui est quasiment recouvert. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, une fois la culture, le Stade-Lanne a fait le plus gros, on va dire, effet. Maintenant, il n'y a plus qu'à su la culture avec tant en tant à fongis, un apport de nutriments ou d'engrais. Mais ça y est, le plus dur, il est fait. C'est propre. Plus ou moins. À la rentrée, j'ai quand même pas mal de petites merdes. Comme là, justement. Voilà. Ça. D'ailleurs, je me demande si c'est pas du datura, ça. Je vais me poser la question. Bon, voilà. Il y en a pas mal. Là, là. Il y a pas mal de choses. Un peu d'herbe dessous qui est là. Mais bon, maintenant, elle a pu faire grand-chose. Elle est recouverte par la merde. Vous voyez, il y a de la corde d'herbe ici. Bon, là, elle a remis à ça. Alors, je ne sais pas si ça verra le jour parce que l'année dernière, c'est commencé à se refermer. Mais le plus important, c'est de voir où en est la culture. Savoir si la culture, savoir si le panais, il est assez gros ou non. Parce que le grossissement de la racine, il se fait après. Mais normalement, on a l'arrangement. Alors moi, je sais comment qui est. J'ai déjà regardé la semaine dernière. Oui, parce que là, je tourne la scène le lundi. Parce qu'il y a, il a tellement plu que je ne suis pas venu faire la fin de vidéo. Donc, en gros, là, je vais filmer la vidéo et j'arrêterai celle d'après. Donc, vous voyez. Et donc, on va arracher un panais pour voir si la longueur est là. Donc, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait deux côtes à côtes là. Donc, on va venir prendre celui qui est là. Alors, le plus petit est deux. Pas le plus important. Mais voilà un peu la longueur de la racine. Donc, je pense que vous voyez quand même que la racine est assez longue. Encore celui de la semaine dernière était beaucoup plus grand. Mais je n'ai pas pris un gros panais. Parce que le plus gros qu'à côté, je l'ai laissé. Pour qu'il fasse évidemment sa croissance normale. Oui, parce que quand je prends dans une culture, je vais prendre surtout les plus petits. Donc là, vous voyez la partie de panais normalement. Elle est partie. Nous, on récolte, je pense, elle est mi-septembre, début octobre. On pourra commencer à l'arracher. Maintenant, l'objectif du panais, c'est de passer au pire de temps en temps. Enlever juste les grosses. Alors, par exemple, là, on a une morelle qui va être là. Ensuite, la morelle, c'est bien arracher la racine. Sinon, il repart direct. Là, je mets une grosse aussi là-bas. Bon, je ne vais pas la traverser parce qu'il y a de la feuille. Et là, par exemple, là, là. Vous voyez ? Là, il y a une morelle. Il faut la voir. Il faut différencier les morelles des panais. Mais là, évidemment, je n'ai pas la racine. Et donc, ainsi de suite, comme ça, vous voyez, c'est vraiment passé dedans, histoire d'eux. Mais évidemment, pour l'instant, je n'ai pas le temps. On est complètement en labour. Je crois même que je vais essayer d'embaucher un peu de personnel au mois d'août. Je vais peut-être poster l'annonce pour reprendre au mois deux ou trois personnes pour que ça avance, quitte à avoir de l'avance dans le cerclage. Mais au moins, voilà, parce que là, on court après. C'est pas possible. En quinze jours, on a fait... Un, deux... Trois champs. Trois champs, quinze jours. Ouais, quinze jours, c'est bonjour. Donc c'est pas possible. J'espère que la vidéo vous aura plu cette fin de semaine. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Par contre, la semaine prochaine, ça s'arrêtera le vendredi midi. Mais ça, vous verrez pourquoi à ce moment-là. Et donc, évidemment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un maximum de pouces bleus. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao !